Hello les petits loups, je me présente Séverine Delacroix, je suis scénariste de bande dessinée, de livres jeunesse, de livres pédagogie entre autres et je devais vous retrouver pour la Fifave qui malheureusement n'aura pas lieu cette année donc j'en suis très triste, très désolée parce que je me faisais une grande joie de tous vous retrouver mais heureusement tout n'est pas perdu parce qu'avec Gléna Jeunesse et la Fifave on vous a préparé un petit jeu concours Voilà, j'étais censée venir vous présenter ce livre, Mission Forêt, dessiné par Laurent Audouin et en partenariat avec WWF Pourquoi Mission Forêt ? On vous explique tout dans le livre, à quel point les forêts sont importantes pour nous parce qu'elles conservent la biodiversité, parce qu'elles nous offrent toits et loisirs, surtout parce qu'elles nous offrent de quoi respirer comme les océans et malheureusement les forêts aujourd'hui sont en danger à cause de la déforestation, de l'élevage industriel parce que les forêts sont aussi dégradées. Or malheureusement quand on dégrade les forêts, on crée des catastrophes Et il est urgent de protéger les forêts parce qu'en protégeant les forêts c'est notre avenir qu'on protège Donc ce livre, je vous montre quelques double pages intérieures si vous voulez, vous explique comment protéger les forêts Oups, voilà Je vous donne plein de petites astuces, vous explique tout sur les forêts, vous explique à l'aide de beaux dessins de Laurent Bref, pour tout savoir, pour être incollable, vous avez aussi comment devenir un protecteur des forêts Pour suivre l'exemple de WWF, qui est une ONG qui fait énormément pour les forêts à travers le monde Elle a plusieurs diacçons phares que vous découvrirez dans le livre Bref, c'est vraiment un beau livre dont je suis très très fière C'est toute une collection, il y avait déjà eu Mission Océan l'année dernière que j'étais venue vous présenter pour ceux qui étaient venus Mission Forêt, il y a d'autres missions qui arrivent Ce livre, Cléna Jeunesse se propose de vous en faire gagner 5 exemplaires Et pour cela, moi, je vous propose de réaliser un arbre uniquement avec des éléments végétals C'est-à-dire de la mousse, des feuilles, des glands, des petites brindilles Bref, tout ce que vous pouvez trouver dans la nature Cet arbre, vous le faites tout seul, attention, pas de tricherie Et je vous propose de les prendre en photo et d'envoyer à une adresse qui s'affichera sous la vidéo Avec la photo de votre arbre et votre adresse e-mail Et Cléna choisira, tirera au sort 5 arbres Et les 5 gagnants gagneront les livres de Mission Forêt Donc je vous donne un exemple, parce qu'hier j'ai fait moi-même mon petit arbre Le voilà, voilà Mon petit arbre fait en écorce, vous voyez J'ai mis de la mousse en bas avec du lierre De l'écorce pour le tronc Et j'ai utilisé les feuilles que j'ai trouvées dans mon jardin Pour faire le feuillage Voilà ma petite création personnelle Et je vous propose de faire la même chose De prendre votre arbre en photo Qui j'en suis sûre sera le plus beau du monde Le plus original Bref, le plus merveilleux Et 5 gagnants seront tirés au sort Je vous fais des gros bisous à tous Je vous souhaite bon courage Pour la suite de ce confinement qui n'est vraiment pas drôle du tout Et j'espère de tout mon coeur vous voir l'année prochaine Sous-titrage ST' 501